Merci. Bonsoir à tous. Je ne vais pas présenter Oran Pamuk. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Comme le temps est précieux, je propose que nous commencions directement. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment la soirée va se dérouler. Nous aurons entre une heure et demie et deux heures. Je vais d'abord poser des questions à Oran Pamuk et des feuilles vont circuler dans le public. Pour ceux qui voudront poser des questions, il faudra les poser par écrit. Voilà. Et donc, elles seront ensuite apportées à Oran Pamuk qui répondra. Oran Pamuk, merci d'être avec nous. Vous avez tissé beaucoup de liens entre vos romans. Par exemple, je vais juste donner un exemple. Un de vos romans s'appelle La vie nouvelle. Et on retrouve dans Neige, dans la scène principale, où tout se noue une pâtisserie qui s'appelle aussi La vie nouvelle. La vie nouvelle. Ça a été inventé par Balzac. Vous savez que dans les années, vous avez un livre enuel de votre classement organique, que Balzac inventait un monde de ses inventions, et ses novels et ses personnages sont connectés. So many, many, many authors say after 150 years continued with Balzac's invention of not only using characters from one novel to the other, that also, like me, objects, stories, also à la Balzac, move from one book to another. All that was invented, of course, by Balzac, and we can find that in all the school manuals. Balzac created his own universe, and in this universe, there are not only characters from novel to novel, but also objects and stories. And now, 150 years after him, we continue with Balzac, and Oran Pamuk is among those. Just like the systematical philosophy, which was more or less invented by Germans. A lot of, a very ambitious thing that is, in a way, covering the whole world with verbs. Balzac wanted to do that. He was an ambitious person, and modernity produced a lot of ambitious persons. Just like the systematical philosophy, which, in fact, is a German invention and who wanted to cover the world with verbs. A ambitious project, Balzac, he also wanted to cover the world with verbs. Modernity created a lot of ambitious individualities, and that's the Balzac project. But in the end, my comedy humane, or I'm sorry about my French, is not based on characters, but also based on imagination, objects. A writer is forming, but he is also showing you, to the reader, that he is also changing. Balzac. Maybe in French. Maybe in French. Maybe in French. No. But I put at Frenchああ right in French rozp also has kept in Frenchçon työngest tit A writer of an encyclopedia does not change. While in my novels, I also introduce new characters, old new characters, objects, stories, but each time they are slightly different because my concept of writing a novel changes all the time. L'auteur d'une encyclopédie veut vous faire découvrir le monde, mais l'auteur d'une encyclopédie ne s'inclut pas lui-même dans le monde. Balzac était un encyclopédiste, Oran Pamuk, lui, en introduisant d'anciens caractères, d'anciens caractères nouveaux, vous montrent aussi à chaque fois comment il change, comment il conçoit le monde et comment lui-même, sa propre conception du monde, évolue et change. La comédie humaine d'Oran Pamuk, quel serait le fil conducteur qui relie toutes ses œuvres ou bien quel serait le thème principal ? Ok, now, he is asking me a question that I'd rather not know the answer of. Là on me pose une question dont je préférerais ne pas connaître la réponse. J'ai été, Oran Pamuk a été un auteur en écrivain et il est, depuis l'âge de 54 ans, aussi un professeur de littérature à l'Université de Columbia à New York, où il enseigne la littérature, quelquefois des livres d'autres écrivains, quelquefois les siens, quelquefois neige. Et voici une histoire qu'il raconte à ses étudiants au début de chaque semestre. Et l'histoire est tirée d'une biographie de Vladimir Nabokov, deuxième volume, Les années américaines. Nabokov wanted to teach at Harvard, at the Russian department, there was an opening there. Il y avait un poste libre dans le département d'études russe à l'Université d'Harvard, d'où Vladimir Nabokov voulait enseigner. Et comme toujours dans ces cas-là, il y avait des gens qui étaient pour la candidature de Vladimir Nabokov et d'autres qui s'y opposaient, comme notamment Todorov. Et en défense de la candidature de Nabokov, un de ses soutiens a dit, oui, mais il est aussi un très grand auteur. And Todorov made this famous remark, if we are going to let good authors teach at the literature department, then we should have elephants teach at the zoology department. Everyone speaks English here. Et ce qui a valu à Todorov, cette réplique très drôle, que si on laisse des grands auteurs enseigner la littérature à l'université, alors il faudra que des éléphants enseignent la zoology. Et voilà, donc même réaction qu'au début de semestre, lorsque cette histoire est racontée, les étudiants comme vous rient. Merci beaucoup. Et c'est à ce moment-là que je leur dis que ce semestre, je serai à la fois un éléphant et un professeur. Et là, il me pose une question à laquelle je vais répondre en tant que professeur, professeur, le professeur de l'éléphant. Mais je ne veux pas être un professeur de moi-même et trouver des lignes directrices ou révéler des sources cachées, même si je suis maintenant aussi devenu un éléphant. Mais je comprends, ceci dit, l'esprit de la question qui est, pourquoi ne parlez-vous pas de la totalité de votre oeuvre, de votre oeuvre conçue dans sa totalité, donc pas d'inquiétude. Et donc je répondrai de façon très, très simple, simplissime, je suis un auteur qui a vécu à Istanbul toute sa vie. Je n'avais pas de projet particulier d'écrire sur Istanbul, je voulais être un auteur, donc j'écrivais sur les gens que je connaissais, je voulais écrire sur l'humanité. Il se trouve que l'humanité, je l'ai rencontrée à Istanbul. All the problems of Istanbul are all the problems of Turkey, and they are in my books, I'm a normal person. Les problèmes d'Istanbul sont les problèmes de la Turquie, et ces problèmes se retrouvent dans mon oeuvre, je suis une personne normale. Westernisation, secularisme, tensions between modernity and tradition, définition of identity in a culture where cultural change is immense, for example. L'occidentalisation, la laïcité, la tension entre l'Orient et l'Occident, dans une société qui change, par exemple. You skipped some of that. Yeah, I'm sorry. You have to take notes. Yeah, thanks. Okay. Would you save them again? Anyway, so the continuity of my work is not planned in a Balzac, even Balzac way. We know Balzac takes, he has Rastignac, Rastignac is here, Rastignac is in that novel. For me, it's not like that. I think of some subjects, some drama, some particular things, some novels that I want to write about. In the end, I am less planned than Balzac, because Balzac behaved as if he had, say, 192 novels that he imagined one day, and then, till the rest of his life, he writes them, while I also change these novels that I want to write. I'm sorry, it was too long. No, it's fine. Donc, mon œuvre n'est pas planifiée au même titre que celle de Balzac, qui semble avoir décidé au départ qu'il y aurait 102 romans, et ces 102 romans qui sont planifiés au départ, il va passer le reste de sa vie à l'écrire. Moi, je pense à certains conflits, je pense à certaines histoires, à certains romans, et il se transforme au fur et à mesure, sans être dans une planification parfaite, totale. I'll give you a recent example. In Snow, as I saw it yesterday, a wonderful adaptation by Plundin, that I also remembered that there is this scene in which the political Islamist, or call it fundamentalist Islamist character, tells a story taken from Firdevsi's Shahnameh, about Rustam and Sohra, a very interesting old story, which I, in a way, sum up in the novel. Rustam and Sohra, yes, thank you. Je vais vous donner un exemple. Donc l'exemple m'est revenu, à propos de neige, m'est revenu hier lorsque j'ai vu cette très belle adaptation de Blondine Saftier. Dans le roman et dans l'adaptation, il y a cette scène où un des personnages bleus, qui est un islamiste, un fondamentaliste islamiste, raconte une histoire tirée de la littérature traditionnelle turque à propos de deux guerriers qui sont russes. Le livre des rois de Firdoussi. Le livre, très bien, voilà. Deux personnages qui sont russes, son et Sohra. Et il y a précisément douze mois, j'ai réussi à publier un roman court, une chose dont je suis très fier, parce que je n'arrive pas à écrire des romans courts, mais voilà pourquoi je dis réussis à, donc je suis très fier, j'ai publié ce roman court, à peine 200 pages. It's based on a sort of a literary comparison of Sohra, Rustam and Sohra, and Sophocles Oedipus Rex. Both stories are based on father killing the son, or parasite, philicide, or the child killing the father parasite, and relating these traditional myths, big old stories that form the basics of civilization with each other. Et ce roman est basé sur une comparaison entre cette histoire perse et l'histoire d'Édipe, donc sur le parricide et sur les histoires qui sont les fondements de nos civilisations. So, here is a theme, a story in one book, not a character actually, a story, or sometimes there are objects, then, wow, 18 years later, I write a small novel about a chapter in snow. Donc voici un exemple de continuité et d'une histoire qui circule d'un roman à l'autre, 18 ans plus tard, cette histoire qui figurait dans une scénette devient elle-même un roman. Donc, je suis balzacien au sens où il y a une continuité dans mon œuvre, mais cette continuité n'est pas nécessairement basée sur la catégorie du personnage. Il y a aussi une autre manière pour vous de créer la continuité, on retrouve dans vos romans un personnage qui s'appelle Orhan, qui parfois est un enfant, parfois est plus âgé, et dont elle c'est le narrateur du roman. Oui, je ne suis pas à dire ici, mais ça, j'ai fait un narrateur d'Amour 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 d'Amour. fashion just appear but later as in snow when I was more mature not I did it for example a good exam in snow to solve that problem eternal problem of writing an hour who's talking here who is telling you this story all the characters are dead so the author should come to tell the conclusion well this person who brings my name and returns or this instance who brings my name is not simply a narcissistic at the beginning of my career I did a little bit at Alfred Hitchcock to make small incursions in my books but in gaining in maturity in writing with snow par exemple enfin avec le roman neige ce personnage oran il est là pour répondre à cette question éternelle de la littérature qui est là pour raconter l'histoire qui est là pour raconter l'histoire alors que tous les personnages sont déjà morts now that you have talked about balzac wrote as if an author knows everything but modern writers wrote as if they only know the character's mind not the whole world but when if for example as in snow and characters disappear who is going to finish the story this is why orhan appears in other versions there are other problems it's not and also i don't overdo it i am sorry balzac écrivait avec un narrateur omniscient qui est un narrateur qui sait tout sur le monde et sur les personnages la littérature moderne contemporaine elle utilise plus de la focalisation interne c'est à dire elle écrit du point de vue de chacun des personnages or qui va parler si tous ces personnages sont morts c'est là qu'intervient oran mais j'essaye de ne pas en faire trop et de ne pas lui accorder trop de place et il y a aussi une dimension de jeu post-moderne à cette apparence de oran c'est une manière de dire au lecteur et il y a aussi une dimension de jeu post-moderne à cette apparence de oran c'est une manière de dire au lecteur de le prévenir que voilà c'est un roman ceci n'est pas une enquête journalistique ça reste de la fiction et le nom de l'auteur en est le signe vous avez aussi cette habitude de brouiller la frontière entre fiction et réalité je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué dans le livre noir il y a ce personnage ce chroniqueur qui s'appelle djelal selic et dans le musée de l'innocence et dans un de vos romans récents l'étrangeté en moi djelal selic est extrait de la fiction et vous le citez en épigraphe au même titre que des écrivains vivant alors j'ai déjà une question à vous poser rassurez-moi est-ce que djelal selic a vraiment existé et pourquoi est-ce important pour vous de brouiller la frontière entre fiction et réalité et pourquoi est-ce que djelal selic est extrait de la fin wow trois questions à la fois très confusantes on va commencer par le début je ne suis pas le premier il y avait quelqu'un qui s'appelle Daniel Defoe qui disait qu'il y avait une île et qu'il y avait une navette et que c'était tout vrai et il a écrit un livre très fantastique tout le monde pense que c'est vrai pour commencer par le début je ne suis pas le premier à avoir fait ça il y a un auteur qui s'appelle Daniel Defoe qui a fait croire qu'il y avait un capitaine et il y avait un naufrage et que ça a véritablement existé et on l'a cru et il a insisté ceci n'est pas de la fiction tout cela est réel et il a insisté ceci n'est pas de la fiction tout cela est réel de nombreux, nombreux, nombreux ontologiques je vous donnerai plus d'exemples si vous voulez mais c'est ma classe de l'historique colombienne pourquoi ne vous parlez pas de ce livre et Defoe était un romancier il inventait des histoires donc ça c'est un exemple d'interpénétration de réalité et d'histoire il y a plein de variations possibles entre réalité et histoire beaucoup de niveaux ontologiques possibles mais si je commence à les développer ce sera mon cours de littérature de l'université de Columbia donc peut-être serait-il plus utile de parler maintenant du roman En réalité il y a deux options soit on écrit à propos de la vie de quelqu'un d'autre comme si on l'avait vécu soit on écrit à propos de sa propre vie comme s'il était fictionnel et c'est peut-être cette deuxième solution qui est la solution la plus fertile je peux expliquer cela si vous le souhaitez Il y a un certain Marcel qui a écrit un roman en nombreux volumes à propos de ses problèmes pour trouver le sommeil et de son goût pour les madeleines on ne peut pas aller le voir en lui disant c'est trop long, c'est trop long parce qu'il va répondre c'est de la fiction c'est pas moi monsieur Pamuk et en effet c'est de la fiction qu'elle se base très fortement sur sa vie n'a pas d'importance nous ne saurons jamais exactement ce qui est fiction et ce qui appartenait à son existence Robinson Crusoe était aussi basé sur la réalité qu'il y a des cas comme ça et les journalistes les newspapers à ce moment-là étaient très intéressés dans les petites îles et les bateaux et il y avait beaucoup de news sur les gens réels à ce moment-là donc c'est assez sexy pour Daniel Defoe et de même pour Robinson Crusoe les journalistes de l'époque faisaient des comptes rendus fréquents des naufrages c'était des données communes donc il y a une source réelle au roman de Daniel Defoe et il a semblé à Daniel Defoe que ce genre d'information était très sexy très séduisante il en a fait un roman donc les formes de littéraire sont, en fait, sont, en fait, des waves de raconter une histoire de raconter une autobiographie ou d'interfaire une histoire et une autobiographie dans plusieurs manières de différentes manières parfois je me dis aussi je peux dire c'est une histoire tellement bonne c'est une histoire je peux dire ce que je dis dans mon deuxième volume de mon autobiographie ou dans un de mes novels donc les formes littéraires en fait sont des instruments soit pour raconter des histoires soit pour développer des fils autobiographiques et moi-même il m'arrive de me demander telle chose est-ce que je vais la mettre dans un roman ou est-ce que je vais la mettre dans le deuxième volume de mon autobiographie ? Alors, je vais maintenant passer à Neige dans une, dans un essaye que vous avez écrit sur Albert Camus vous dites à la fin que on ne choisit pas la politique la politique vous tombe dessus comment Neige vous est tombé dessus et pourquoi vous avez décidé il y a plus de 15 ans maintenant d'écrire ce roman ? La première idée de SNOW c'est très simple c'est basé sur mon fascinant avec ce que nous appelons aujourd'hui les théâtres les théâtres qui sont des théâtres qui sont de small town à small town ou parfois de café à café en Istanbul ou en provincial de Turquie où un groupe de 10-15 personnes stagent un jeu intéressant dans un jeu intéressant dans un jeu intéressant le roman en neige est né de ma fascination pour ce type de théâtre qui existe en Turquie qu'on appelle le théâtre de tente parce qu'il est joué de façon itinérante sous une tente par une troupe de 10 ou 12 comédiens qui va de lieu en lieu pour donner des représentations de 10-15 des joueurs qui m'a fait un joueur qui me a fait une certaine un joueur un joueur un joueur qui, après il s'est passé il s'est passé dans un joueur dans un joueur de la ville 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 ou parfois de la ville et aussi qui a été suivi de la ville 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 ou de l'imitation d'advertisement et de faire des jokes sexy ou quelque chose comme ça cet homme a écrit ses mémoires par exemple j'ai lu ce livre avec joie un des spectacles qui m'avait particulièrement intéressé c'était une de ses productions de théâtre de tente qui était en fait le one man show d'un joueur de football un très célèbre gardien de but en Turquie qui racontait les aléas de sa carrière et comment il avait des fois sauvé essayé de sauver le football national des fois raté et il y avait aussi dans ce spectacle de la danse du ventre des pastiches de de publicité télévisuelle et des blagues graveleuses donc tout ça le footballeur l'avait raconté dans son autobiographie qui est un livre qui a beaucoup intéressé ou ou classiques adaptées de façon que il y a un peu de danse du ventre et les filles montrent leurs pieds ou encore plus que ça ou alors dans le théâtre de tente il y a aussi des pièces du répertoire classique qui sont adaptées de telle sorte à ce qu'on puisse y insérer un peu de danse du ventre ou un peu de jambes de jeunes filles montrées ici et là Dans mon dernier roman d'ailleurs il y a aussi une troupe de ce type là qui intervient dans la fiction So some of these troops groups had also ambition of educating or especially Brechtien informing enlightening the public with their message the message can be republican secular or the message can be Marxist revolutionary going to remote poor places and making political propaganda through theater with very good intentions but it's since it's hard to make money bread and butter there is all sort of mélange of sex and parody and other things are involved and I like this combination and some troops think also have a mission of education they are in villages rec and propose often in in an 峨 which could be a revolutionary revolution but it is not easy to live the theater and to fill the asses with that this theater of education political comprend toujours aussi de la danse du ventre et différentes choses et tout ça fait un mélange qui intéresse beaucoup Oran Pamuk. Et l'idée de départ qui a cristallisé le roman Neige c'était d'imaginer une de ces troupes qui pensent avoir une mission civilisatrice et qui serait une troupe qui travaillerait dans une optique de sécularisation et d'occidentalisation qui se rend dans une des parties les plus conservatrices les plus réactionnaires de la Turquie et qui se verrait moquer et qui verrait les gens dans les premiers rangs rire de leurs spectacles et qui leur tireraient dessus. Then, this was also, before I begin writing it or research for it, that the theatre people fire at the audience, not only that, they go out in the streets and do it militarily because the small town is cut off from the rest of Turkey because it snowed so much that the rest of Turkey is out of touch. Et avant même de commencer à écrire ou de commencer à faire des recherches pour ce roman, une autre idée dont je savais qu'elle serait dans l'oeuvre, c'est que non seulement cette troupe tire sur le public mais aussi elle descend dans la rue et accomplit un coup d'état militaire et ça peut fonctionner parce que la ville est séparée du reste de la Turquie par la neige. Et cinq ans après la révolution de l'imam, Il m'a semblé qu'écrire ce roman serait une bonne idée et qu'il fallait aussi y ajouter l'islam politique puisque l'islam politique à ce moment-là commençait à gagner en influence en Turquie alors que les forces modernistes et laïques commençaient à être un peu sur le déclin ou à perdre en prominence. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'une petite province provincial turkish town où il snows beaucoup. Et vous n'avez pas besoin de checker la map géographique aussi beaucoup. C'est une petite province qui est en France. C'est à dire que j'ai besoin d'une petite, une petite, une petite, une petite à la petite, une petite à la petite, une petite, une petite à la petite. Et donc j'avais besoin d'une petite ville reculée de la Turquie où il neige beaucoup et donc là le choix n'est pas énorme, c'était Karsk et je m'y suis rendu pour faire des recherches sur le roman en 1998 mais ce n'était pas ma première visite dans cette ville puisque j'y avais déjà séjourné en 1973. En 1973, j'ai venu à Karsk parce que j'étais avec très bon intentions. J'étais un upper-middle class nishantashib boy qui voulait connaître son pays. Donc j'ai, par moi-même, j'ai traversé tout le monde sur la Turquie, et c'est ce que j'ai venu là. Et j'ai vraiment aimé la petite ville de Karsk parce que c'était tellement beau, différent, strange. Et si je me suis rendu à Karsk en 1973, c'est parce que j'étais un très gentil garçon de la classe moyenne supérieure qui voulait connaître son pays. Et en effet, donc je circulais de ville en ville et en effet, Karsk m'avait séduit parce que je trouvais que c'était une ville très très belle en raison de la neige. So when I wanted to write the novel, I thought this would be a perfect place. But I had no friends, nobody, no one to help me there. So I was a bit confused. Then, around that time, this was just one month after I published My Name is Read in Turkey. It was successful and one of the... Maybe it's just one month. Mais ceci dit, en 1998, je n'avais ni amis, ni contacts, ni connaissances à Karsk. Donc j'étais un peu dans le flou. Tout cela, c'était l'année qui suivait Mon Nom est Rouge. Donc un roman qui avait plutôt très bien marché. So, one of the biggest Turkish newspapers, Editor-in-Chief, like My Name is Read, and said, would you like to be a columnist for our big newspaper? I said, no, but if I can do a reportage about these small-town Kars, and I'm honest, I'm telling you, please don't tell anyone, I want to write a novel that is set there, would you please give me a press card? Also, call your local correspondent there so that he helps me. Also, call the police, call the governor, so that they don't arrest me as an ally in there. Et donc à ce moment-là, le directeur d'un journal national en Turquie qui avait beaucoup aimé Mon Nom est Rouge, avait souhaité m'embaucher. Je lui ai dit non, mais je lui ai dit, si je peux aller faire un reportage à Karsk, je suis preneur d'une carte de presse, parce que c'est un secret, je vais écrire un roman sur cette ville-là, donc il faut en parler à personne. En revanche, il faut appeler le correspondant local pour qu'il puisse me faire circuler, il faut appeler le gouverneur et la police pour bien s'assurer qu'il ne m'arrête pas en tant qu'étranger dans cette ville. Et il me a réveille, il me a Sabah newspaper press card. Il m'introduit aux locaux de l' pumping. Ils m'entendent l'action d'un gouvernement, pour que la police ne me arrête pas, parce que je ne parlais pas, parce que j'étais un terroriste, parce qu'il y a un moment donné, il y a des milieux de guerre, entre les PKK, les guerrilleries, et la Turquie armée. Et en effet, le directeur du journal m'a vraiment aidé, il m'a mis en contact avec le correspondant local, il a appelé le gouverneur et la police locale de façon à ce que je ne sois pas arrêté. Et qu'on ne me prenne pas pour un terroriste, puisqu'à cette époque-là, il y avait déjà cette guerre entre l'armée régulière et le PKK. Et en réalité, les 200 premières pages du roman sont un compte-rendu de mon expérience à Karsk. For example, the first people I have met in Karsk are journalists because I am introduced to Karsk by journalists. And these journalists were happy to say we have the best-selling newspaper in Karsk. I forgot 260 copies and the next one is 180. Et en effet, les premières personnes que j'ai rencontrées à Karsk sont des journalistes, puisque c'était un journaliste qui m'a introduit dans Karsk. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer ces journalistes qui étaient très fiers de diriger les journaux les plus vendus à Karsk, puisque le premier se vendait à 260 exemplaires et le second à 180 exemplaires. Et donc il y a cette expérience un peu effrayante qui est arrivée, mais que pour la première fois hier, j'ai pu considérer avec plaisir en regardant l'adaptation théâtrale de Blandine Saftier. Those of you who have read the novel or have seen the play may remember this scene in which the chief police, which I tell you is advised by the governor and the important journalists from Istanbul, to pay attention and protect Pamuk, who approaches in my life to me or in the play, to Karsk, or in the novel, to Karsk, to say, well, our town is a very peaceful place. Donc ceux d'entre vous qui ont lu le roman ou qui ont vu l'adaptation ici au TNS se souviennent peut-être de cette scène où le chef de la police s'adresse à K, et donc dans la véritable vie s'adresse à Oran Pamuk, pour lui proposer une protection policière, tout en lui expliquant que Karsk est une ville très tranquille. C'était un sentiment très étrange que de voir hier sa vie sur scène et de se souvenir qu'en effet, il ne cessait de répéter « c'est une ville très tranquille, c'est une ville très tranquille » tout en me proposant une protection. Ce qui faisait que je disais « mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » Donc c'est très étrange. Et donc c'est pas du réalisme magique, c'est du véritable réalisme. Il y avait une station de télé là-bas sur place comme elle existe dans le roman. Le meilleur moyen de faire les choses easier pour moi, c'est que si j'ai appris sur Karsk TV, major prime-time news in my first day and the anchorman says to the viewers in Karsk, national writer, young writer is here to write about and for a reportage just before elections. Please tell your stories to him so that he writes in Sabah, the second biggest Turkish newspaper, so that just before the elections, Karsk problems are highlighted nationally so it will be good for us. Et en effet, cette station de télévisée a vraiment facilité ma vie sur place puisque au premier jour où j'ai séjourné dans la ville de Karsk, je suis apparu dans le journal télévisé et le présentateur s'est adressé au spectateur. aux éditeurs en leur disant voici un jeune auteur qui fait un reportage pour le journal Sabah qui est le deuxième journal le plus grand de la Turquie. Adressez-vous à lui, racontez-lui les problèmes que vous rencontrez, tout ça sera bon pour la ville de Karsk. Une autre histoire dont il faudrait que je parle qui faisait aussi partie de la réalité que j'ai vécue là-bas et la question des filles qui portaient le voile. Unrelated to headscarf girls, at first, at that time, headscarf issue, Turkish secular government pressuring girls, the university student, woman students who want to enter the classes should take off their headgear. This was a strict, very hard, secularist, authoritarian program. Donc le contexte, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une ligne laïque, autoritaire, très forte, qui faisait pression sur les jeunes filles qui suivaient des cours à l'université pour qu'elles enlèvent leur voile. Just a little bit of information, 65-70% of Turkish females traditionally have wear headscarves. Donc, encore du contexte, en 1965, 75%... 65-70% des filles, des femmes, oui. Aujourd'hui, à cette époque-là, entre 65 et 70% des jeunes femmes portaient le voile. Et sans qu'il y ait un lien particulier, à 200 km au sud de Kars, qu'il se passait une chose très intéressante. In the southern Turkish, but essentially with a Kurdish population, town of Batman, someone in Turkish Statistical Institute observed that rate of female suicides was much higher than Turkish average female suicide rate. Dans cette ville, Batman, qui est une ville à prédominance kurde, un statisticien avait observé cette chose, que le taux de suicide des femmes était bien plus haut que dans le reste de la Turquie. C'était un entrefilet très discret dans la presse qui disait simplement que dans cette ville, le taux de suicide des femmes était plus élevé qu'ailleurs, mais le Frankfurter Allgemeine, le journal allemand, avait envoyé un reporter pour enquêter. ...followed by other European newspapers, and after that, Turkish journalists felt embarrassed, and they also began to write about suicides in Batman, which, at the end, turned out to be bigger than it deserves, because it was a minor above the average. Et d'autres journaux européens ont suivi, amenant à leur suite les journaux turcs, qui se trouvaient embarrassés de ne pas en avoir parlé, ils se sont mis à enquêter aussi, de sorte que l'enquête a pris une proportion peut-être un peu exagérée, dans la mesure où le taux de suicide dans cette ville il était à peine plus haut que la normale. J'ai lu tous ces reportages, et aussi un journal turkish turkish qui a écrit un livre de ça, entre les reportages et les événements, parce que le reportage a fait des événements encore plus, parce qu'on peut tuer des femmes indesirées, et dire au public, qu'on a aussi cette crise de suicide. J'ai lu non seulement les différents reportages des journalistes, mais aussi un livre qui a été consacré à la question, non seulement à la question du phénomène des suicides au départ, mais aussi à la question de la façon dont les enquêtes journalistiques menées sur le phénomène ont amplifié le phénomène, puisque soudain il était possible de se débarrasser d'une jeune femme dont on avait envie de se débarrasser, et de faire passer l'histoire comme un suicide, en demandant simplement, je ne comprends pas pourquoi tout d'un, elle s'est suicida. Mais plus ou moins, de ces histoires, que j'ai lu très attention à beaucoup de fois, que la épidémie de suicide, donc à dire, était à cause du fait que les femmes étaient tellement malheureuses dans le Batman, ou plus ou moins, dans la Turquie, et elles étaient très malheureuses. J'ai combiné cette histoire avec des histoires de femme. Mais en réalité, le fond de l'histoire, c'est que ce qu'on a appelé cette épidémie de suicide tenait au fait que ces femmes, dans la ville de Batman, et dans la Turquie en général, étaient véritablement malheureuses parce qu'elles étaient maltraitées, tout simplement. et j'ai utilisé cette histoire en l'alliant dans le roman, alors que ce n'était pas nécessairement le cas dans la réalité, à cette histoire du port du voile. Si je continue à raconter l'histoire de l'écriture du roman, à ce moment-là, ça prendra jusqu'à la matinée. Donc, peut-être, on va le faire, on va en une autre direction. Et donc, si je continue à raconter à ce rythme-là l'histoire de l'écriture du roman, on y sera encore demain matin. Donc, peut-être, est-il temps de passer à un autre sujet ? En fait, je vais vous remercier, Orane Pamuk, parce que c'est vraiment facile de vous interroger. Je n'ai même pas besoin de poser des questions. Je vais quand même vous en poser une. Dans Neige, il y a ce moment, vous l'avez vu dans la pièce, où le père d'IPEC, Turgut Bey, doit décider s'il doit signer ou non une déclaration contre le coup d'État. Et alors, il se demande s'il doit agir comme un démocrate ou comme un homme des Lumières. Voilà. Il ne vous a pas échappé qu'avec le printemps arabe, beaucoup d'intellectuels dans les pays arabes ont eu à se poser la même question. Je pense, par exemple, au moment du coup d'État en Égypte. Votre roman était prémonitoire à cet égard. Comment est-ce que vous reliez Neige aujourd'hui avec le printemps arabe? OK. Maybe we should go to the heart of the matter. The problem that Ka has, my main character, is very similar to what I have. Let's address it directly. frappons le cœur des choses. Le problème Ka, le personnage de Ka dans le roman est très, très proche d'un problème que j'ai moi aussi. Donc, parlons sans embâche de ce problème. Ka believes in many European values that I also believe. Let me count them. Egalitarisme, Feminisme, Democracy, Human Rights, Respect for Individual Differences. These are things that I also believe. Of course, laïcité or secularisme. These are things I strongly believe. Ka croit profondément en un certain nombre de valeurs occidentales qui sont aussi des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Ces valeurs sont le féminisme, la démocratie, les droits de l'homme, les respects des différences individuelles, des différences individuelles, la laïcité des valeurs auxquelles je crois. And the one you forget also, égalitarisme. Now, égalitarisme in many ways contradicts the imposition of égalitarisme in many ways contradicts these values or imposition of any of these values also. Say, if we impose too much feminism then you have other problems but Ka wants to be an egalitarian because he wants to belong to Turkish people or people of Turkey. he also want to be one of them. Mais le problème avec la valeur de l'égalitarisme c'est que si on l'impose il n'y a plus d'égalitarisme possible et Ka croit à l'égalitarisme au sens où il veut à la fois être le porte-parole de ses valeurs occidentales mais il veut aussi être un homme turc ordinaire. Ka immediately realizes that he cannot be one of them because he is too laïc too secular he is upset by too religious people he is a bit european in the secular sense. this is in personal level but in social level Turkish secularism is based on military power. Kemal Atatürk's secularism which I believe and defend actually started with a soldier's army imposing it to the nation. Today nation is happy about it. Even political Islamists are saying they are happy with secularism but at the beginning Turkish army imposed it protected with many military crews that hurt the lives of many many people very complicated. Mais pour passer du niveau personnel du personnage au niveau social il faut se souvenir que la laïcité de l'état turc est basée sur l'imposition militaire militaire et autoritaire de cette laïcité par Atatürk et par un certain nombre de coups militaires qui se sont succédés et qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Cette laïcité est stable et les gens en sont heureux y compris les islamistes mais elle est basée sur un état autoritaire. Il y a dans mon novel et dans mon autres novel des personnages qui sont très heureux avec les militaires pas parce qu'ils sont mauvaises mais qu'ils sont très seculaires et tous les militaires jusqu'à la dernière juillet ont été fait pour protéger le secularisme ou la rhétorique de militaires qui est basée sur protecting secularisme. Il y a eu donc beaucoup de coups militaires dans l'histoire turque et il y a beaucoup de partisans de la laïcité et ce sont des personnages qu'on retrouve dans les romans d'Oran Pamuk qui sont en faveur de ces coups d'état militaire qui aiment les coups d'état militaire parce que cela permet de conserver la laïcité en tout cas la rhétorique qui accompagne les coups d'état militaire et que jusqu'au dernier coup le plus récent que nous avons tous en mémoire la rhétorique c'est que la fonction du coup c'est de protéger la laïcité et l'état laïc si vous défend la militaire laïcité comme dans notre novel, dans mon novel ou dans la playe que Sunay Zayn fait, alors vous êtes certaine un secular, mais si vous êtes defendant un militaire, vous êtes certaine pas un démocrate. Donc vous voyez, dans ces situations, ces idées, ces normes, ces grands, respectables, important ideas, Europe, en fait, en fait, le temps, congratulations, French people developed and the whole world is trying to get them or come to terms with them because these are universal values. Et donc, c'est là qu'on voit le paradoxe, par exemple, que rencontre ou qu'incarne le personnage de Sunay Zayn, le directeur de cette troupe de théâtre dans le roman Neige, c'est qu'il est partisan de la laïcité, mais il organise un coup d'état militaire pour la défendre. De ce point de vue, il n'est plus un démocrate, donc il est en contradiction avec les propres valeurs qu'il défend, qui sont les valeurs de ces idéaux occidentaux, souvent créés en France, autour donc de ces idées d'égalitarisme, de démocratie, de droit de l'homme et de respect. Mais ce que montrent les romans dans Anne Pamouk, c'est que précisément, même au cœur de ces idéaux, ces idées souvent françaises, souvent d'origine française, elles peuvent amener à des contradictions antidémocrates. Et lorsque je parle de ces questions en Turquie à des journalistes turcs, ils m'arrêtent toujours pour dire, bon, au fait, de quel côté êtes-vous ? Qui défendez-vous ? Est-ce que vous défendez l'effi-voilé ? Ou est-ce que vous défendez l'État laïque ? Am I for belonging to other values ? Am I defending belonging to people ? Or do I defend high European values ? I allude to this at the epic, one of the Epigraph, but anyway. Ou autre question qu'on me pose, c'est de quel côté êtes-vous ? Est-ce que vous défendez un égalitarisme et le sentiment d'appartenance à la nation ? Ou est-ce que vous défendez des valeurs élitistes venues de l'Occident ? Cette alternative, il y est fait référence dans un des épigrammes du roman. Mon réponse est que je ne suis ni un philosophe, ni un homme d'État, ni un homme d'État philosophe comme l'envisageait Platon. Philosophers cannot solve this because there are contradictions in terms. They contradict systematically, philosophically. Statesmen cannot solve it because 70% of Turkish women were there, and also there are other values. So, I am not out there to solve these problems, but write about these problems and the human pain, misery that these problems produce. The beauty of literature is that it's not about solving problems, but addressing situations and human pain. Literature does not solve problems. It makes them visible so that I can talk about them as I talk to them tonight. Ces problèmes, ces contradictions, les philosophes ne peuvent pas les régler parce que ces problèmes contiennent des contradictions dans les termes et dans les concepts. les hommes d'État ne peuvent pas les régler parce qu'il y a une contradiction dans les valeurs qu'ils affichent et dans la population où 70% des femmes portent le voile. La position de l'écrivain, c'est que la question n'est pas de résoudre ces contradictions et de trouver une solution à un de ces problèmes, mais d'écrire sur ces problèmes et d'écrire sur la souffrance et la misère humaine qui découle de ces problèmes. C'est la beauté et la noblesse de la littérature de ne pas apporter de solutions, mais de dire la question et de l'explorer. Alors justement, à ce propos, vous avez écrit une très belle chose dans un des essais de d'autres couleurs. Vous avez écrit l'art du roman, c'est la manière dont on peut changer la représentation qu'on se fait de l'autre, de l'étranger, de l'ennemi. Alors, il y a 18 ans de cela, ou je ne sais pas exactement combien d'années, quand vous avez écrit Neige, vous avez pu faire cela. Et là, entre temps, le monde s'est beaucoup durci. L'extrémisme monte, l'extrémisme religieux, mais aussi les populismes, un peu partout. Est-ce que cela influence votre écriture ? Pour répondre à la première partie de la question, je vais dire quelques choses. Pour répondre à la première partie de la question, l'art du roman est basé sur une capacité humaine très spécifique. L'être humain a la capacité de comprendre et de partager la souffrance de l'autre. Et de temps à autre, ce que nous faisons, c'est nous essayons de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre pour faire l'expérience de sa souffrance et l'illustrer ou de sa joie. Alors, pré-modernes stories were about stories, that you follow a story. Novels, which is a modern thing, and which perhaps started in 1850s with Balzac, Flaubert, Dickens' generation, is seeing the story through the eyes of the characters, that is, imagining other people's sorrows or happiness in the story. Les histoires qui antédatent l'époque moderne sont des histoires qui, précisément, trouvent leur centre dans l'histoire. L'important, c'est l'histoire. Après 1850, la génération des Flaubert, la génération des Balzac, une histoire, c'est voir le monde à travers les yeux d'un personnage, voir le monde à travers les yeux de quelqu'un. A modern novel is seeing the story through various characters' eyes. A modern novel is based on telling the story through characters' eyes. A character enters a room. It's not the author who is seeing what's in that room, the color of the red, these bottles. The character sees them. Even if the author doesn't tell the reader that the character is seeing it, the reader reads it through the point of view of the character. Et le roman moderne, c'est voir le monde à travers les yeux de plusieurs personnages. Lorsqu'un personnage dans un roman moderne entre dans une pièce et qu'il voit la couleur des rideaux, ce n'est pas un auteur omniscient qui le voit, mais le lecteur fait l'expérience du personnage voyant le monde et découvrant le monde. So, we writers or human beings have the capacity to see the world through a political Islamist, through a secularist, through a military coup maker, through a general, through a very poor person, a man can see the world through a woman's eyes, historical fiction through many, many years earlier, so forth and so on. The desire to write a novel and to read a novel is a desire to see the world through other personages' points of view. Et l'être humain ayant la capacité de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et l'auteur de roman en particulier, voir le monde à travers les yeux d'un fondamentaliste islamiste, voir le monde à travers les yeux d'un partisan de la laïcité, de l'auteur d'un coup militaire, d'un général, d'un homme très pauvre, qu'un homme voit le monde à travers les yeux d'une femme, c'est pour cela, c'est la fonction du roman, c'est ce que nous apprend le roman, voir le monde à travers les yeux d'un autre. Now coming to the second part of your question. Once, suddenly his name went off my head, but Mayakovsky, the great Russian futuristic poet, once made remarks to the effect that when guns are shooting or bombs were exploding or revolution is happening, text, literature fades away. More or less, he said this. Mayakovsky, le poète russe, avait dit que lorsque le canon parle, lorsque les bombes explosent, lorsqu'il y a les révolutions, la littérature s'étiole. Mais, let's not confuse this with art when revolutions, bombes, terror, immense human pain and history unfolding with terror, then of course our first reaction is that literature goes to margins. This is obvious. But, what literature does stays the same. that it addresses human situations, it addresses human pain, it shows us the world in a different light. This will never change. I don't confuse the urgency of the problems with my desire to write novels. I am not writing my novels to explain the latest bomb, the latest terror, the latest this or the latest that. Also, don't forget, more people are dying of traffic accidents than terror. and suffering can be found in a situation of human situation. La littérature ne change pas. Oran Pamuk dit qu'il ne confond pas l'urgence d'un problème humain ou politique et son désir d'écrire. Son désir d'écrire, à la source de ce désir d'écrire, ce n'est pas d'expliquer la terreur ou d'expliquer une situation sociale ou politique et souvenons-nous qu'il y a plus de personnes qui meurent dans des accidents de voiture que de personnes qui meurent à cause du terrorisme. Mais, let's imagine, country X is bombing country B, and a person from country B throws a bomb to country X, town, something. Then country X calls it terror. Then people don't, country X doesn't want to understand why this bomb exploded. The same in many countries. It's a universal situation. Alors, je ne vais pas parler d'un pays en particulier. On va les appeler par des lettres. Supposons qu'un pays X attaque un pays B et qu'une personne de ce pays B attaqué fait exploser une bombe dans le pays X. Le pays X ne voudra pas savoir pourquoi la bombe a explosé. Peut-être qu'on skipait le sujet. Oui, mais peut-être passons à autre chose. De votre ouverture à ces questions. Je voudrais en profiter pour demander aux organisateurs s'ils peuvent commencer à collecter des questions. Pendant ce temps, je continue, mais comme le temps avance, ce serait bien qu'on puisse avoir aussi des questions du public. Ça, c'est une question tout à fait pratique, mais bon, est-ce que vous accepteriez de dédicacer vos livres après la rencontre ? Oui, mais ça reste entre nous. Je voulais vous parler de Dostoevsky sur qui vous avez beaucoup écrit. Donc, nous avons, Blandine Savetier et moi, beaucoup lu Dostoevsky. Nous aimons beaucoup Dostoevsky. Mais nous avons lu aussi vos essais sur Dostoevsky qui nous ont beaucoup inspiré pour neige. Et en fait, nous avons découvert, en lisant vos essais sur Dostoevsky, à quel point il y avait une ressemblance, un parallélisme dans la relation que des Russes peuvent avoir à l'Europe et que des Turcs peuvent avoir à l'Europe. Je pense à cette relation à la fois de fascination et de rejet. Voilà, donc, ma première question, c'est quand vous avez écrit Neige, à quel point étiez-vous conscient de cette relation avec les œuvres de Dostoevsky ? Oui, oui, à quel point étiez-vous, à quel point étiez-vous, à quel point étiez-vous, à quel point étiez-vous ? C'est une chose. Another thing is that, of course, Dostoevsky and Russia and Turkey are at the, I would say, peripheries or at the borders of Europe. Westernisation or being pro-Western or anti-Western is very typical both in Turkey and in Russia. Dostoevsky is heavily based on this kind of love and hate relationship with Europe. One of the things that works in the same way, it is that for Dostoevsky and Turkey today, the Russia and Turkey are two countries in the periphery of Europe, who are both pro- and anti-Western is very strong and Dostoevsky has a very strong love-hain relationship to the Occident. Actually, Dostoevsky found his voice after Notes from Underground, which was an attack on Chernyshevsky, the Russian writer who wrote a propaganda novel making propaganda about rationalism, European ideas, modernity, never calling modernity, modernity, but rationalism, essentially. And Dostoevsky, not because he was irrational, but was, at that time, already anti-Western, wanted to attack Chernyshevsky and invented a new character. Dostoevsky found his voice in a text called Notes from the Souterrain, which was in reality a response to a propaganda pro-occidental text from Chernyshevsky, where he defended, without naming it, the modernity rationalist, occidental modernity. But from your eyes, I see now I am getting to be a boring professor. Why don't you ask more personal questions? But from the perspective of the public, I am becoming an ennuyant professor. So posez-moi des questions plus personnelles. Well, I will at this moment talk about one of your novels which has not yet been published in France, which will be very soon. So I think your French editor will be happy that I speak. I think the title in French of this book that you published in two years in Turkey is L'Etrangeté en Moi. In epigraphy of this book, you have cité des vers d'un poète anglais, William Wordsworth, qui a donné le titre à votre livre. Et il dit, William Wordsworth, J'avais des pensées mélancoliques, une étrangeté dans mon esprit, le sentiment que je n'étais pas fait pour cette heure, ni pour ce lieu. Je ne parlerai que de l'épigraphe, le roman n'étant pas encore traduit ni publié ici. Donc en effet, l'épigramme de ce roman est tiré de quatre vers d'un poème de Williams Wordsworth dans son recueil, Les Préludes. Et mes amis, lorsque j'étais à la fin de l'anolescence, ou lorsque j'étais un jeune homme qui avait environ vingt ans, me disaient toujours, et ce n'était pas toujours du feedback positif, Orin, tu as quelque chose d'étrange dans l'esprit. Which stayed with me, I was maybe happy about it, but many years later, when I come across this poem, Oh, A Stranger is in My Mind, I said to myself, I immediately took notes, I always take notes, then maybe one day, I'll write a novel with the title A Stranger is in My Mind, and I did it, actually, which is 600 pages, coming soon, by Gallimard. Donc, la chose m'était restée, et des années plus tard, alors que je parcourais ces textes, je tombe sur ces vers de William Wordsworth's Stranger is in My Mind, et immédiatement, je prends des notes, comme je fais toujours, et je me dis, un jour, j'écrirai un roman qui portera ce titre, Stranger is in My Mind, une étrangeté dans mon esprit, et voilà, c'est 600 pages, et c'est bientôt chez Gallimard. Bon, je vais juste dire que je n'ai pas terminé Stranger is in My Mind, mais j'ai beaucoup avancé, et que c'est un livre merveilleux. Voilà. J'ai maintenant des questions qui viennent du public. Alors, il y a une question qui concerne la poésie. Vous écrivez surtout des romans, mais K est poète, et il y a dans l'âge d'autres personnages qui sont des poètes. Quel est votre rapport à la poésie? Voilà. I'm happy about that question. Like all ambitious and dreamy Turkish boys, between the ages of 18 and 20, right, I wrote a lot of poetry. Merci beaucoup pour cette question. Comme tous les garçons ambitieux et rêveurs, entre 14 et 20 ans, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de poésie. And I was exceptionally lucky because they were published in all good literary magazines in Istanbul. Et j'ai été extrêmement chanceux dans la mesure où ces poèmes ont été publiés dans de bons magazines littéraires à Istanbul. But I realized that I was not authentic, sincere. I was not myself when I was writing poetry. I didn't want to continue. I didn't want to be a poet in the end. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas authentique, pas sincère en écrivant de la poésie. et je n'ai pas voulu continuer. Je savais que je ne serais pas un poète, en définitive. But as I sometimes tell in a tongue-in-cheek ironical way, instead, I wrote my poetic novels. Of course, they are not all poetics. Mais il m'arrive d'avoir ce commentaire que je souhaite ironique, que je ne suis pas devenu un poète, mais au lieu de cela, j'écris mes romans poétiques. même s'ils ne sont pas tous très poétiques. For me, poetry is slightly like painting, that it is not your in painting, beautiful painting, or the painting that I would like to do is something that my hand does, not my intellect. I cannot calculate and write. I cannot calculate what I used to think and do a good painting. La poésie, la poésie, c'est un peu comme la peinture. En tout cas, la peinture que j'aimerais faire, la poésie, comme la peinture, c'est une activité qui se fait avec la main et pas avec les calculs de l'esprit rationnel. J'ai voulu être un peinture entre l'âge de 7 et 22 ans, mais j'ai échoué. Et plus tard, j'ai écrit mon autobiographique « Istanbul » pour expliquer pourquoi j'ai échoué. pour m'expliquer à moi-même cet échec de moi-même en tant que peintre. Lorsque j'ai peint ou pendant les trois années où j'ai été poète, j'étais très, très heureux, mais je ne me sentais pas intelligent comme lorsque j'écris des textes. Il y a des pages poétiques dans mes livres, surtout « Mon nom est le livre » dans le livre noir. Il y a des pages dramatiques dans mes livres. Tous les novels devraient avoir des pages poétiques et des pages dramatiques, j'ai argumenté. Je crois en ça. Il y a dans mes romans des passages, des pages qui sont des pages poétiques et en particulier dans « Mon nom est rouge » ou dans « Le livre noir ». Et il y a aussi dans mes romans des pages qui sont des pages conçues autour d'une action qui est entièrement planifiée rationnellement. Et je pense que dans un roman, il faut qu'il y ait les deux types d'écriture. « What do I mean by poetic parts in a novel ? » « I mean those parts where words that it's not completely transparent. Words also have a life of their own on the page. » Ce que j'appelle les parties poétiques d'un roman, ce sont les parties qui ne sont pas entièrement transparentes, c'est-à-dire les parties où les mots eux-mêmes ont leur propre vie autonome sur la page. Le poétique et le poétique dans un novel sont différents. Et quand je viens, je continue avec le poétique et parfois dans le milieu de la nuit, je me réveille et déjà c'est une page et un endroit pour la poétie. Donc, ces sont différents moods. Et pour être un bon, riche noveliste, vous devez vous remercier de votre mood comme un peinture. Il y a une chose qui est l'humeur réaliste et une chose qui est l'humeur poétique et ce n'est pas la même chose. Je peux me réveiller au milieu au milieu de la nuit et après avoir écrit avant le sommeil sur le mode réaliste, je peux être d'une humeur poétique et c'est elle qui va prendre possession de la page et un auteur doit être très, très, très au fait, très éveillé à l'humeur dans laquelle il est. Poétie vient aussi de la façon dont vous suggérez et montez les choses. Dans ce sens, par exemple, j'ai vraiment admiré Perek parce qu'il montre une liste d'objets que vous pouvez acheter d'une pièce mais c'est comme la poétie. Là, le frame fait la poétie. La poésie, c'est aussi l'art de suggérer et de montrer les choses et c'est pourquoi Oran Pamouk est très admiratif de Georges Perek puisque lui, il lui suffit d'une liste de choses pour les montrer et les suggérer d'une certaine manière qui sera poétique. Je continue. Il y a many questions. absolument, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a en fait des questions qui concernent votre rapport au théâtre et l'adaptation de vos romans au théâtre. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à parler directement aux gens d'aujourd'hui ? Le fait ? Sous-titrage Oui, bien sûr, quand il y a une adaptation de théâtre, vous parlez à des autres personnes qui vont à la théâtre, et aussi l'attractif de la théâtre adaptation, c'est que vous voyez votre histoire de point de vue de Blandin. Donc, pour les autres personnes. Ici, il y a aussi la géographie. Il y a aussi la culture, et le habit de la théâtre à la théâtre. Donc, mon livre va être à travers cette histoire, cette culture. C'est attractive. C'est une excellente, très succès à l'adaptation. Je suis très heureux, mais je ne parle pas de ça. C'est de voir votre histoire à travers d'autres yeux, d'une autre façon. Oui, alors, la première chose, c'est que d'autres personnes vont avoir accès au livre, à savoir le public qui va voir du théâtre. Et par ailleurs, ce qui est agréable pour Oran Pamuk, c'est de, en particulier avec cette adaptation de Blondine Saftier, c'est de voir votre œuvre à travers les yeux d'un autre créateur. Ici, il y a en France cette tradition très forte du théâtre. Donc là, il va y avoir l'œuvre d'Oran Pamuk qui est traversée par cette autre culture, en réalité, cette autre culture théâtrale. Mais le fin mot de l'affaire pour lui, c'est de voir son œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Quand je l'en ai écrit «Snow », la politique de l'Islam était en train de se réunir. La radicale de l'Islamistes, en en fait, étaient en train de se réunir. Ils étaient en train de se réunir et ils ne étaient pas en train de se réunir. Aujourd'hui, en Turquie, ils sont en train de se réunir et ils ne sont pas en train de se réunir. En fait, ils sont en train de se réunir leurs premiers oppressors. Donc, le situation a changé. Mais, c'est une histoire qui resumit dans ma histoire, parce qu'il, bien sûr, relate à la politique de l'Islam, de l'Islam, de l'Islam, de l'Islam, de l'Europe, de l'Islam, 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 de l'Islam. Quand je l'as écrit, l'actualité était uniquement en Turquie. Lorsque Orhan Pamuk a écrit Neige, en Turquie, l'Islam politique radical était en train de prendre son essor. Mais les islamistes, à ce moment-là, étaient ou se présentaient comme des victimes. Ils n'étaient pas au pouvoir. Ils étaient pour chasser le pouvoir. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Ils sont au pouvoir et c'est eux qui victimisent leurs anciens oppresseurs. Par ailleurs, il y a eu une globalisation du phénomène. Les questions de laïcité, d'Islam radical et d'Islam politique sont des questions qui, maintenant, sont dans les actualités partout, dont on parle partout et qui ont des résonances partout. Et plus simplement en Turquie. La situation s'est inversée, mais Neige prend une résonance internationale à présent. J'ai écrit « Snow » pendant trois ans. Et trois mois avant de publier, ou quatre mois avant de publier en Turquie, le livre, est arrivé. J'ai mis trois ans à écrire « Neige » et quatre mois avant la publication du livre en Turquie est arrivé cet événement du 11 septembre, l'attaque contre les Twin Towers. Ma seule réaction était que, fois que dans mon livre, Oussame bin Laden apparaît, n'est pas comme figure important, mais une police, une fondamentale, qui parlent de lui comme un grand gars, un grand shot. Pas un grand gars, mais un grand shot. À l'époque, il y avait un portrait de lui, un profil de lui, publié au New Yorker, et j'ai l'ai avec moi. Mon unique réaction à ce moment-là, ça a été que le nom d'Oussama bin Laden apparaît deux fois dans mon roman. Il est évidemment mentionné dans les marges, mais une fois par un membre de la police, une fois par un fondamentaliste qui parle de lui comme d'une figure influente. Et ma crainte, ça a été que les gens pensent que j'ai écrit ce roman à la suite des attaques en deux mois. Et du coup, j'ai supprimé le nom d'Oussama bin Laden du roman. Mais j'ai oublié pourquoi je vous raconte cette anecdote. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. C'est ce que je vous disais, c'est très agréable de vous interroger. Alors, j'ai deux questions même plus que je vais essayer de regrouper parce qu'elles tournent autour du cinéma, de votre rapport au cinéma et de comment vous verriez l'adaptation de vos romans au cinéma. Et qu'est-ce que vous pensez des films de Nouri Bilge-Jeylan ? Je pense en particulier à Wintersleep et l'ambiance tchèkovienne qu'il y a dans le film. In Wintersleep. Wintersleep by Nouri Bilge-Jeylan. OK. OK. The second question is catchy. Nouri Bilge-Jeylan. I really admire his work. He is a very literary director. I like his films. And he is our neighbor. Darling, we have to invite them back. They came to us just the other day. Now they have to invite us. So, I'm also, Turkey's population is 75 million, but I can see his window from my window. Although we don't meet too much. I like him a lot. I'm happy he is famous in France. So, pardonnez-moi si j'écorche son nom. Nouri Bilge-Jeylan. Nouri Bilge-Jeylan. Nouri Bilge-Jeylan. Nouri Bilge-Jeylan. 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 Donc, c'est un metteur en scène que Oran Pamuk admire. Evidemment, d'une part parce que c'est un metteur en scène littéraire. Pardon. C'est un réalisateur de films. Juste pour préciser. Ah, pardon. Ah, oui, oui. Oui, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. C'est clair. Réalisateur de films. Et, petite note, il faut l'inviter à dîner parce qu'il était venu. Parmi les 75 millions d'habitants de la Turquie, Oran Pamuk a la chance de voir la fenêtre de l'appartement de ce directeur et de le connaître bien. C'est un être charmant. OK. Qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation de vos romans au cinéma? Oui, c'est l'éternel question. Hemingway had said that for his understanding is the writer comes to Hollywood and the director comes with money, the writer gives the book, the director gives the money, bye-bye. because there is a contract and it many times I wanted to give my books. there were many proposals, but I always wanted to control. What if they make a bad movie? Donc ça a été résumé très bien par Ernest Hemingway qui avait compris le système hollywoodien qui était que l'auto arrive, il donne son roman au producteur et au réalisateur et le réalisateur, le producteur lui donne de l'argent et puis c'est au revoir, ciao et il y a un contrat. La démarche d'Oran Pamuk est différente, c'est-à-dire plusieurs fois une adaptation a été tentée, mais il y a toujours l'angoisse de oui, mais qu'est-ce qui se passe s'ils font une mauvaise adaptation? Also, this may not be a bit modest, but I also, when I negotiate with Turkish directors, also look at their numbers. How many people will see this film? How many people? Then their numbers are not greater than the sales of my books. While the logical reasoning is that your book will be popular after the adaptation, but it will not. And par ailleurs, il y a des calculs très savants, qui est que lorsqu'il propose son roman à des réalisateurs turcs, qu'ils regardent quels sont leurs taux d'audience, les chiffres, et généralement ceux-ci sont plus faibles que les chiffres de vente de ces livres, donc ils ne comprennent pas très bien la logique qu'il y aurait à les adapter. But the heart of the matter is this, that yes, their numbers can be much much bigger than my numbers, but if they change the story, if they make melodrama, even a deeper melodrama, If they make the kiss a long kiss, if they make this a bit different, and then the demands are a bit more different, a bit more different. It's a very popular film based on my book, but my book disappears. If that happens, am I happy? So these are the problems each time when I face adaptation, I'm worried. I don't want to be worried. They have the requirements to change the thing and the thing. So this is really complicated. Then there are a series of questions that are not really related to your work. These are great questions around the world. I know you are sometimes reticent to respond to such questions, but I will still ask you. Maybe I will do my best. I hope they are not very hard questions. I will do my best. I hope that the questions are not too hard. There is a question about the laïcité and the muslim countries. I told you I am a writer, not a statesman, nor a philosopher. But I am happy that you think I can solve these problems. Of course, the question, if I understand well, is that in Islam, the religion is not intimately linked to politics? Et donc est-ce que donc la laïcité n'est pas au fond une chose impossible en Islam? Voilà. Si la personne qui a posé cette question propose sa candidature à l'université de Columbia, on la fera venir. D'accord. Il y a une question concernant Nabokov. Celle-là, par contre, elle est de votre ressort. Celle-là, par contre, c'est qu'est-ce que vous admirez le plus chez Nabokov? Et qu'est-ce que vous lui avez emprunté? Can I also tell... One question at a time. One question at a time. I prefer that. Now you're asking me what I like most about my answer. Can I tell the second most too? The most I like because he's a great writer. Perhaps I've read a lot from him. Also, he is like Tolstoy, like Proust, a visual writer. When you read Nabokov, you also... He writes in such a beautiful way that your imagination automatically pictures the scene in front of your eyes. There are writers like Dostoevsky. You cannot imagine anything, but it's so great and dramatical, but you don't see colors or objects. With Nabokov, with Tolstoy, with Proust, you sense, especially visuality of the scene. He's very good at that. This is one of the top things I like about him. The second, he's against clichés, received ideas. I'm sorry. Again, I'm sorry. Okay. So, Oran Pamuk insiste pour s'y répondre à la question sur ce qu'il préfère chez Nabokov pour aussi dire la deuxième et troisième chose qu'il aime chez Nabokov. Ce qu'il préfère chez Nabokov, et ce qui fait de lui un très grand écrivain, c'est que comme Tolstoy et Proust, c'est un écrivain visuel. La beauté de son écriture est telle qu'on peut se représenter les scènes visuellement très précisément. Avec Dostoevsky, c'est formidable, mais on ne peut rien imaginer. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de couleur. Mais avec Nabokov, Tolstoy et Proust, la visualité de son monde est immédiate. Deuxième chose, c'est qu'il est contre les clichés, Nabokov, contre toutes les idées reçues. Alors, j'ai des questions concernant la laïcité et le port du voile. Il y a tellement de questions sur la laïcité. Je pense qu'il y a un problème de laïcité ici. Je suis venu de la Turquie pour les vendre tous. Merci de vous reconnaître ça. Il y a un problème de laïcité ici, vu le nombre de questions. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive de Turquie pour les résoudre. Donc, pas de problème. Avant de vous poser la question, je vais quand même dire quelque chose. Je pense qu'une des raisons pour laquelle les gens aiment interroger les grands écrivains comme vous sur les grandes questions, c'est parce que vous nous aidez à comprendre l'autre. Le bifo. Voilà. Bon, cette question, je vais la rephraser dans le contexte de Neige, du roman Neige. A un moment dans le dialogue entre l'assassin et le directeur dans Neige, le directeur parle de sa fille. Et il dit que sa fille lui dit que si dans une classe, toutes les filles sont voilées, elle même n'osera pas entrer la tête découverte. Voilà. Alors, ici, la question, c'est un peu ça. Ne pensez-vous pas, justement, qu'aujourd'hui, ce sont les femmes laïques qui puissent se sentir oppressées? Est-ce que vous voulez dire que vous êtes en train de faire ? Oui, c'est une situation, une situation, une situation, une situation. C'est-ce que je suis aussi. Je suis aussi en train de dire avec ce qui est écrit dans le livre. Si, en une classe à 50 personnes, 49 personnes sont en train de porter haute un hauteurs, et un hauteurs, la 50th fille serait pression à porter de porter ça, mais c'est aussi la même façon de l'autre. way that if there are 50 girls without a headscarf the 49 girls without a headscarf 50 girl with the the single girl with a headscarf will also be traumatized will also be pressured so that is what we call social pressure the number pressure of the numbers oui alors oran pamuk est d'accord avec ce que dit le 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 personnage du directeur d'école dans le roman c'est que si dans une salle de classe où il ya de 50 personnes si 48 filles portent le voile aura une pression très forte qui s'exercera sur les deux filles restantes pour le porter aussi mais la chose fonctionne aussi dans l'autre sens si il ya dans une classe de 50 personnes 48 filles qui ne portent pas le voile ce seront les filles les deux filles voilées qui qui subiront un traumatisme et qui sentiront une pression c'est ce qu'on appelle la pression sociale je vais vous épargner une autre question sur la laïcité i must confess there is truth into that because i teach my class at colombia but sometimes a professor or a friend send a sends an email or a phone call orhan would you come to my secularism and modernity class just to talk a bit one class i feel like i'm in that class now oui c'est d'ailleurs il devient le référent absolu pour parler à son université pour venir faire des interventions dans les classes des uns et des autres enfin dans les groupes des uns et des autres est ce que tu serais prêt à venir parler dans dans mon cours sur laïcité modernité donc je suis le référent j'ai l'habitude je vais terminer avec une question qu'on poserait dans un show de reality tv que pensez-vous de l'empathie novels are based on empathy this is what identifying with others is empathy le roman lui-même dans sa nature est basé sur l'empathie c'est ça un roman c'est s'identifier aux autres novels we are at the beginning in the last hundred and fifty years at the beginning of the development of the art of the novel which is again is based on what we call empathy or identifying with others we human beings have that strength mais après cent cinquante ans nous n'en sommes qu'au début de cette capacité humaine de l'exploitation dans l'art cette capacité humaine fondamentale de s'identifier aux autres once we have a desire to identify and see and understand you may call it empathy with others then we are a better human being and in fact the basic nature of literature is also about understanding ourselves and understanding people who are a bit different from us that's how that's how we develop our thoughts we write we write when we the beauty of literature is that that we write about ourselves and people read it as if we are writing about themselves or we write about others but people think that we are only confessing our private thoughts or private lives beauty of literature is that me and the other especially in the novels others and us intertwine the beauty of literature is that we write about ourselves and we write about ourselves and to understand ourselves and to understand ourselves we say that the book that sometimes we write about ourselves and the people who read about ourselves and others think that we are only speaking about ourselves and people think that we are only speaking about ourselves la littérature c'est le lieu et c'est toute la beauté de cet art où soi et l'autre se fondent, se confondent. La beauté de la littérature c'est qu'elle connecte nous avec les autres, qu'on le litérature, nous voyons les problèmes comme les autres, ou expérimenter les problèmes d'autres comme nos problèmes. Et c'est une chose très humaine, une chose humaine de comprendre les autres. C'est la première étape, c'est la première étape à être une personne meilleure. La beauté de la littérature c'est qu'elle nous lie, qu'elle nous relie aux autres, qu'elle combine qui nous sommes, avec qui nous sommes, avec qui sont les autres. C'est toute la beauté et toute l'humanité de la littérature au sens d'une chose humaine qu'elle nous permet de comprendre les autres. Et ça c'est toujours la première étape vers le développement qu'on peut avoir vers ce qui fait de nous un être humain meilleur. Je vois de vos questions que vos penses, comme moi, sont très occupés avec des problèmes de laïcité, de modernité, de voir les autres, d'empathie. Ces problèmes sont des problèmes de laïcité, de laïcité, de laïcité, de laïcité, de laïcité, de laïcité. Et je suis très heureux de voir que vous êtes risqués. Il y a un poids sur vos côtés concernant ces problèmes. Je vois de vos questions que vous êtes très préoccupés par des grandes questions, les questions de la laïcité, de la modernité, de s'identifier aux autres, des grandes questions. Je suis très heureux de voir ça, que ces questions-là sont comme un poids sur vos épaules. L'interesting thing about literature, good literature, is that literature addresses these problems, whether it's laïcité or nationalism or revolution, but it also pinpoints, sees the other world that is not related necessarily to ideological, political problems. The world as it is, the details, irrelevant details, random details, accidental details, and of course beauties, terrors of the world is also present in literature. Literature is not about ideologies, big questions, laïcité only. It's about also beauty of the life, beautiful or ugly, but little details of life that makes these problems fade away. Évidemment, la littérature peut être le lieu où on explore ces questions de laïcité, de nationalisme, de révolution, mais elle est toujours aussi le lieu où va se manifester l'autre monde, un monde qui fait de détails, de toutes petites choses qui échappent aux idéologies, de tout petits détails qui sont la beauté ou la laideur d'ailleurs du monde, mais des détails qui échappent et qui transcendent et effacent pour un instant les grandes questions. Quand vous readz un novel, quand vous closez un novel, quand vous finissez un novel, vous may think que vous avez faced des problèmes de laïcité, mais en fait, vous êtes aussi enjoying les détails de la vie, des détails de la vie, des détails de la vie, des détails de la vie, de l'autor qui vous montre que la vie n'est pas seulement de laïcité, mais aussi de la laïcité, mais aussi de la snow. Lorsqu'on ferme un livre après l'avoir lu, on peut avoir le sentiment qu'on a lu un roman qui était consacré à la laïcité, mais la réalité de notre expérience de lecture, ça a été qu'un auteur nous a mis en contact avec les tout petits détails de l'existence qui n'ont rien à voir avec l'idéologie et c'est ainsi que le roman nous met en contact avec la neige. En mon novel, Snow, il y a une schéma, ou une picture, des cinq-hands de snowflakes. Et, dans le 17e siècle, en Uppsala, un théologiste, a découvert que chaque snowflake est unique et différent de l'autre. Et, quand il neige, il y a des millions de millions d'euros. Ce n'est pas la laïcité. Dans le roman de Roman Pamuk, Neige, il y a cette représentation de... Enfin, cette image qui représente des flocons de neige à cinq branches. Au 17e siècle, à Uppsala, un théologien a déterminé que chaque flocon de neige était unique. Et lorsqu'il neige, il y a des millions et des millions de flocons de neige différents. Et c'est ça, lire un roman. Avant de conclure, parce que je pense qu'il est temps de conclure, je voudrais juste dire à l'étudiant au département d'études turc, qui voudrait proposer un événement à Oran Pamuk, de venir à la séance de dédicaces et de lui en parler directement. Merci beaucoup pour votre patience. C'était une belle nuit pour moi. J'espère que vous avez apprécié comme je l'ai fait. Merci pour votre patience.